Bonjour Monsieur le Ministre, en fait je voulais en revenir ce que je disais par rapport à le geste de la rue, je trouve que ça va être très étonnant que vous en parliez, d'autant plus que vous supprimez des postes de plus en plus et chaque année, c'est comme ça quand même depuis quelques années, vous n'êtes pas le premier ministre qui supprime des postes, donc on le sait, dans les lycées en difficulté, il faut des encadrements, que ce soit des psychologues, des conseils d'orientation, des CPE, des surveillants, etc, et quand vous supprimez toutes ces choses, comment voulez-vous que quelqu'un puisse suivre un cours alors qu'il est en difficulté, qu'il y en a 32 autres aussi qui veulent apprendre, etc, parce que même s'il faut aux moyens de s'en taper en scène qu'il n'a pas de classe, dans la réalité c'est pas ça du tout, c'est pas comme ça, et même enrayer la violence scolaire, tout simplement, quand tous les ans on a des pions, des CPE, etc, etc, je veux dire, les élèves ne sont plus encadrés, et il faut donner justement la possibilité à tous ces élèves en difficulté de juste égaliser les chances, c'est les mêmes chances qu'un élève dans le centre de Paris, à Boule de Grande, ou à Rue 4, exactement, mais toujours est-il que c'est pas ce que vous faites, monsieur le ministre, et vous faites exactement les verses, vous pouvez favoriser les chefs scolaires, et c'est pas bon. Merci. 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 Pour voir les mobilisations lycéennes, nous, lycéennes, nous avons subi plusieurs répressions de la part de la force de l'ordre, nous aussi, tout le monde là, donc je veux vous demander, est-ce que dans la réforme, vous allez faire évoluer le statut de lycéen, de façon à ce qu'on reconnaisse toute mobilisation lycéenne de manière officielle et légitime aux yeux de l'Etat. Merci. Merci. Applaudissements Actuel, les suppressions de postes concernent beaucoup les profs, mais dans un même temps, vous avez mis en place un système avec des 5000 emplois qui ont été créés pour contrôler l'absentéisme. Est-ce que le ministère n'a pas, à travers cette démarche, mal ciblé les réels problèmes du lycée ? À l'heure actuelle, et les réelles revendications de la jeunesse, des lycéens qui sont mobilisés en voie de descendre. Est-ce que cette annonce, ce n'est pas simplement un outil d'annonce, justement, pour répondre à côté de nos attentes, une fois de plus ? Applaudissements C'est la question centrale. Dès que j'aille à quelques réunions que je sois, quelques personnes que je rencontre, le manque de doigts dit, M. le ministre, vous avez dit mieux les emplois, et en conséquence, tout ce que vous dites est sujet impossible. Vous voyez, sur cette question très compliquée et difficile à vendre, je le sais. Rappelez quelques chiffres. L'an dernier, vous vous êtes mobilisés, vous vous en souvenez, en mars-abri, lorsque nous avons fait des décisions sur les 257 cas, parce que, à cette époque-là, 11.200 postes, vous êtes mobilisés en me disant, c'est scandaleux, parce qu'à la rentrée prochaine au lycée, et puis, du coup, il y aura plus de lèvres par classe, plus de lèvres sous-primées, etc. Je disais à ce moment-là, ce n'est pas le cas, parce que les 11.200 postes qui sont sous-primées touchent très peu, très très peu, les professeurs en tant que professeurs devant lesquels. Ça touche des secteurs qui sont financés par l'éducation nationale et qui, pour partie, ne s'adressent pas aux élus. Parfois, ce sont des professeurs qui sont dans les associations des organismes et qui concourent à notre action. Mais il faut savoir que nous avons des professeurs qui sont en habituel, dans des banques, dans des services de toute nature, que nous avons une administration centrale qui est assez lourde, que nous avons un système de remplacement qui est si mal fait qu'alors que nous avons beaucoup besoin de remplacement. Nous avons 50 000 professeurs qui sont affectés au remplacement et que 20 % d'entre eux ne remplacent jamais. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux. Tous les professeurs. Donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est à rationaliser ces professeurs qui n'étaient pas dans l'élève, à les ramener. Et j'avais dit, je sais qu'on ne le croit pas et quand je vais vous le dire, vous allez faire ouh, c'est pas vrai. Je vous assure que c'est pourtant vrai. J'avais dit à la rentrée 2008, lorsque vous prendrez le nombre d'élèves dans les lycées et le nombre de professeurs, vous aurez un meilleur ratio qu'à la rentrée précédente. Et ça a été le cas. Mais je sais bien, vous ne le croyez pas, mais c'est pas moi qui ai étudié le lycée. Vous, ce que vous me dites, c'est que dans vos classes, vous ne le voyez pas. Je sais, j'ai compris ça. Mais oui, mais comment voulez-vous ? Moi, j'ai devant moi tous les lycées de France. Vous, vous avez des lycées où vous trouvez des classes chargées, mais il y a des lycées, je vais vous en donner un, dans le département dont je suis, par exemple, vous trouvez des lycées où il y a 100 d'élèves dans tout le lycée. Donc, j'ai une répartition inégale, je suis d'accord là-dessus, j'ai une répartition inégale, qui fait qu'à des endroits, vous avez le sentiment que, du coup, vous n'êtes plus nombreux par classe, que vous n'avez pas assez de soutien, que vous n'avez pas assez d'adoption, etc. C'est une constatation certainement vraie, d'ailleurs, avec la chargée. Mais je peux, moi, je suis obligé d'avoir une vision globale des choses, et vous dire que, globalement, le service éducatif ne s'est pas sensiblement modifié. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne veux pas toucher au lycée sur la réforme prochaine, parce que, bien qu'on parle des élèves, nous ne toucherons pas à... Je serais pas dans une petite anecdote que vous ne croyez pas. Non, je ne comprends pas. Alors, les chiffres, c'est bien gentil. Donc, concrètement, là, c'est quoi votre moyenne ? C'est combien d'élèves pour participer ? Aujourd'hui, en France, c'est simple que nous avons frais seulement d'élèves. En gros, dans la totalité de la France, nous avons un million d'enseignes. Donc, c'est un sur... Alors, bon, on va faire un chômage comme ça, combien... Je sais que ça ne marchera pas comme représenté comme ça, attendez. Parce que vous avez toujours parlé de la section, vous êtes tous ensemble. Donc, vous parlez pas des options rares, des dossiers lycées, des lycées professionnelles, nous avons des présections à moins d'élèves. Alors, vous voyez là, c'est partout en France. Mais je sais... Donc, aujourd'hui, le problème des classes surchargées, il est bien connu. Je suis d'accord. On nous en rendu compte. Alors, tout le problème de l'élève avant avec les moyennes, c'est super gentil. Sauf que, dans le concret, nous, on est toujours trop nombreux par classe. C'est ce que nous avons proposé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.